Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, je m'occupe de ma rabot d'ego. En effet, je l'ai utilisé, j'ai cassé mon guide, je refais un nouveau, je la rends de plus en plus en sécurité parce que la rabot d'écochisseuse, il faut faire vraiment gaffe, les doigts, on en a que 10, ça ne repousse pas. Alors, je vous montre comment moi je l'utilise et quels sont les niveaux de sécurité qu'il faudra avoir. Allez, on y va ! Bon, voilà l'objet. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, on a le guide pour venir ici, perpendiculaire à la table. Pour l'instant, vous êtes placé derrière, vous ne voyez presque rien, je fais semblant de retourner la machine. Hop, voilà, ça revient au même. Vous voyez, on est placé avec ce guide. Ce guide arrive et quand on veut venir dégauchir notre pièce, on va avoir une perpendicularité. Le problème, c'est que là, il est toujours placé au même endroit. On utilise toujours le même endroit du couteau. Ce qui fait qu'à un moment donné, le couteau, au lieu d'être droit sur toute sa longueur, il va s'user plus rapidement d'un côté. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire un guide qui va pouvoir coulisser ici, au-dessus du couteau. Comme ça, je pourrais le régler où je veux pour pouvoir dégauchir. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, du coup, ce carter-là, je vais le démonter. Je ne le trouve pas très pratique pour passer la planche ici en dessous, pour repasser au-dessus. Je ne trouve pas ça très 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 pratique. Bien sûr, au point de vue de la sécurité, si on enlève ça, voilà, là, on est directement avec les couteaux. Une fois qu'on est là, on a les couteaux proches des doigts. Très dangereux. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais pouvoir dégauchir ici, donc je me remets dans le même sens, je vais pouvoir le décaler ici au bord. Je vais pouvoir placer ma planche très proche. Et je vais me fabriquer des poussoirs. C'est avec la machine, moi, je n'en avais pas. Allez, on va regarder ici derrière comment je vais me fixer. Alors, me voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a les points de fixation pour pouvoir enrouler ce fameux câble. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces quatre points-là de fixation. Je vais venir démonter ces deux ici. J'aurai encore deux points de fixation. L'ensemble sera ici, sur l'arrière. Et, par une vis, je pourrais coulisser l'ensemble. Ce que je vais faire, je vais vous faire rapidement un petit croquis. Ensuite, on démonte et on fabrique tout ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, on va dire que c'est la première partie. Les rouleaux ici, avec mes couteaux. et la sortie de la rivaux d'égo. Sur l'arrière, ici, vous avez vu, il y a un petit cache avec la courroie et il y a deux trous. Moi, je vais venir mettre des plaques de contreplaqué ici, une plaque de contreplaqué ici, et une autre qui viendra reposer ici, sur le dessus. Bien sûr, elle aura des renforts. D'accord ? Si je regarde, si je regarde par là, j'aurai ma plaque, avec le trou de fixation, l'autre planche, qui sera comme ceci, et je viendrai mettre un renfort ici, à 45 degrés. Et là-dessus, elle ne sera peut-être pas si longue, là-dessus, il y aura un trou avec un petit insert que je vous ferai voir tout à l'heure pour le filetage. Du coup, mon système ici, sur le dessus, il y aura deux petites plaques de guidage, ici et ici. Ce qui fait que mon système, quand je le monte, il va venir ici, et il va venir coulisser sur le dessus de la plaque, par l'intermédiaire, pardon. Il va venir coulisser au-dessus de la plaque, grâce à une lumière ici. Et on viendra serrer tout ça, ce qui fait que je peux l'avancer. Alors, deux guides, un, je dirais, classique, et un autre qui pourra être réglé. Comme ça, on pourra avoir une inclinaison de celui-ci. Allez, là, on y va. suite au démontage, allez, petit coup de nettoyage vite fait. On va s'occuper d'abord des pièces du bas. comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais me fixer ici, ici. Ce qu'il faudra faire attention, c'est ici, vous avez deux rouleaux qui viennent presser, qui viennent presser la planche qu'on va venir à dégauchir. ça, c'est pour la partie du dessous. Un rouleau presseur ici, un rouleau presseur ici et la coupe qui se fait là. Ça, on a toujours la planche qui est bien en appui sur le bas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de venir ici pour fixer cette fameuse planche. Je vais utiliser du contreplaqué de 20 mm à peu près 100 par 120. Sous-titrage ST' 501 Alors bien sûr, je vais monter. Qu'est-ce que je m'aperçois? C'est pas symétrique. C'est-à-dire ça, pas tout à fait au milieu des deux pièces. Ici, je suis sur le ressort. Il faut juste recouper ici à peu près cette pièce-là. Voilà. C'est recoupé. Et hop, ici, montage. Alors maintenant, on va se retrouver un peu plus haut. On va venir fixer ici une planche qui va venir se reprendre là-dessus. Ce sera beaucoup plus large. On fera à peu près ça en contreplaqué. Les deux renforts qui viendront se visser dessus. Et le petit évidement ici pour laisser passer ça. le petit cartel. Parce que si je le démonte, vous regardez bien derrière, ici. retrouve la courroie pour la transmission ici du moteur électrique vers les couteaux. Alors, je pouvais modifier pour refaire le carter. J'hésite encore. Même si elle n'est plus sous garantie. Mais bon. On va essayer. On va voir. Si ça me gêne vraiment, je l'enlève. Allez. Surtout, il y a pas mal de copeaux qui se déposent là en dessous. Je n'ai pas remarqué ça. Je vais me poser la question. Alors, on se retrouve avec la platine qui va venir ici. Les renforts en dessous. Et, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un écran restré. Vous voyez, avec les griffes. On perce juste un trou. On va le mettre dedans avec les griffes. Hop. Il vient s'insérer dedans et il ne tourne plus. Ça permettra d'avoir ma molette de serrage et le réglage du système. Je perce les deux trous et on se reprend pour là. Alors, maintenant, les deux trous sont déjà percés. Donc là, c'est fixé. Mais, vous voyez, je n'ai pas serré. Pourquoi ? Parce que je vais faire un contrôle. Il va falloir venir ici bien mettre l'équerrage pour que lorsque je veux venir mettre ici, je dois avoir pour mon guide bien réglé la même hauteur ici et ici. Sur ces deux endroits-là, je dois impérativement avoir la même hauteur. Sinon, mon guide, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je vais travailler avec un guide à 90 degrés, automatiquement, s'il se retrouve comme ça, mon angle ici ne sera pas de 90 degrés. Allez, je coupe mes deux renforts et on fixe tout ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais venir fixer ici mes renforts. et contrôler ici, que j'ai la même distance pour que le guide soit bon. Je vais mettre ça de chaque côté ici et je vais pouvoir les coller comme ceci. Je vais vous faire voir la fixation. Je vais utiliser les vis inclinées. Je vous fais voir comment je fais ça. pour l'inclinaison des vis pour le perçage, j'ai deux systèmes. Le système Craig ou le système Worldcraft. Alors ça, c'est bien pratique, mais j'investis dans le système ici où là, je n'ai pas besoin de tenir la pièce. Je viens faire tous mes réglages. J'ai une cale en fonction des longueurs de vis pour savoir à quelle hauteur je règle cette petite bague d'arrêt. Lorsque je viens percer, je viens ici régler mon vérin pour venir ici coincer et tenir la pièce et percer. Là, je suis obligé de prendre ici mon trait, un petit serre-joint et hop. C'est pratique aussi parce que ça me permet d'aller ailleurs sur des grandes planches, etc. Allez, je règle, je perce et on monte ça sur la machine. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 maintenant, je vais monter l'insert ici par dessous. Je perce et montage de l'insert. Bien sûr, l'insert par rapport au milieu ici, c'est centré. l'insert bien. Alors, maintenant, le support est rigide. Ici, je vais venir avec une chute, plusieurs chutes de bois. voici mon guide qui va pouvoir se monter ici et coulisser dans ce sens-là. Alors, j'ai pris un bout de médium avec un revêtement blanc très lisse pour pouvoir bien glisser sur la surface. donc lui, il va venir ici et ici, je vais mettre ma pièce de bois comme ceci qui viendra se fixer dessus. Elle aura un guide ici de chaque côté. Je l'ai pris épaisse pourquoi ? Parce que d'ici à là, il y aura deux triangles de renfort pour éviter que cette pièce-là casse et avoir un bon appui. on débite ça, on assemble tout, on revient sur la machine pour le montage. Bien, maintenant, je vais usiner la lumière ici dans le guide. je veux le faire en plusieurs passes par retournement. Comme la dernière fois, la petite astuce pour savoir où s'arrêter parce que la fraise, là, on ne la voit pas du tout. On vient tracer un repère ici de début à repère de fin. Un petit bout de scotch, on trace le repère du centre de la fraise et voilà. Allez, maintenant, on usine l'ensemble en quatre passes. et là, on seine on la voit bien j'ai monté la pièce j'ai déjà préparé la deuxième pour l'autre support où la planche elle pourra s'incliner donc ici je vais venir monter le renfort ici petit nito coupé à 45 degrés je viens le monter ici toujours toujours avec les vis craig ici et là une fois que j'aurai monté les deux renforts je viendrai faire ici avec une chute encore pour utiliser ce qu'il ya dans l'atelier hop je viendrai faire ici l'autre renfort ici que je vais couper et lorsque tout ça sera monté je viendrai contrôler ici l'équirage je passe si vous voyez déjà quand j'appuie ici l'équirage est déjà bon je perce je colle je monte ça là dessus ici bien sûr ça va être collé donc je vais dessiner l'endroit où va se retrouver les éléments on pense pour casser ce brillant du plateau et on colle sinon la colle elle va pas tenir allez on y va alors pour le collage du guide j'ai simulé ici mon guide pour qu'il soit bien droit je mets la pièce je contrôle l'équirage un petit pas de colle ici la même chose de l'autre côté fox est bon qui s'y rejoint ici et maintenant je peux fixer et voilà là je suis sûr que si je viens sur mon guide je serai droit on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, le guide est maintenant monté. On va faire un premier test. Je vais juste dégauchir celle-ci. Ensuite, je vais venir ici. Regardez, en avançant mon guide. Et on verra l'éclairage. Allez, c'est parti. Alors, verdict. Oh là là. Super. Super. Alors, je vais essayer de vous faire voir, mais ce n'est pas évident. Alors, premier test à 90 degrés. Mais, c'est tout bon. On peut regarder dans l'autre sens. Oh là là. Super. Pour l'arrière, j'ai coupé un petit bout du carter. On ne m'en voudra pas de trop. Comme ça, ici, j'ai pu remonter le carter qui protège la courroie qui est juste derrière. J'ai récupéré les éléments pour le câble. Ici, comme ça, j'ai quand même une petite place pour ranger et enrouler mon câble. Ça ne gêne en rien. Voilà. Il est rangé. Ici, la petite vis de serrage. Hop. Vous voyez, avec les deux petites cales, ça coulisse super bien. Voilà. Écoutez, on se retrouve pour une petite conclusion. À tout de suite. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Vous êtes quelques-uns maintenant à me suivre. Avec ce gabarit, je vais pouvoir vraiment faire des bonnes pièces à 90 degrés. Il est assez rigide. J'en suis très, très content. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, me suivre pour d'autres aventures dans l'atelier. Car il y aura un deuxième épisode avec le gabarit qu'on pourra incliner, avec le guide ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous le rappelle, la chaîne des bébois. A partager autour de vous pour qu'on soit plus nombreux au rendez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501